bonjour les amis 2024 n'est fait que de surprise aujourd'hui le facteur m'a réveillé à 8 heures du matin vous imaginez un petit peu ma tête un peu dans le gaz mais quand j'ai reçu mes colis j'étais super heureux Iker m'avait promis de m'envoyer un Rotary avant les fêtes malheureusement la poste belge le colis était bien là mais la poste belge comme à son habitude a perdu mon colis pendant une semaine ou deux bon maintenant c'était la période des fêtes ils n'ont pas trop voulu se casser le cul ils m'ont envoyé le Rotary je vais vous montrer ça après Rotary de chez Iker pour la K1 Pro Max et ils m'ont envoyé non c'est pas si lourd que ça le fameux kit de rallonge d'extension pour pouvoir vous faire une Iker grand format pour faire des grandes découpes et également pouvoir graver sur de plus grands formats donc voilà de plus près ce que vous retrouverez dans la boîte quand vous commandez votre Rotary donc les quatre pieds le Rotary le support supplémentaire pour mettre à vos verres vous avez les trois modèles différents pour également mettre vos pièces vous avez trois autres modèles et vous avez ces fameuses tiges pour éventuellement mettre des alliances ou autre chose creuse pour pouvoir graver vous avez votre vous avez un niveau vous avez un mètre et vous avez toutes les vis toutes les clés et tous les câblages donc je vais monter ces petits trucs pour vous montrer ce qu'on peut faire et ce qui est bien sur Rotary on peut l'incliner comme on veut voilà avec le niveau pour avoir parfaitement une gravure totalement bien quand vous avez le genre de pièces qui sont un peu en forme de cône je vais vous montrer en vitesse à quoi sert exactement ceci maintenant je n'ai pas d'alliance ni de bague donc on va le faire autrement vous les vissez comme ceci sur votre Rotary voilà moi je l'ai mis sur le deuxième ça c'est magique quand vous devez graver des alliances ou d'autres petites pièces creuses vous voulez graver un nom dessus voilà je vous montre très facile à installer ça c'est une des pièces que l'on peut utiliser on va dire que ceci normalement c'est une alliance en métal mais j'ai fait le gros format pour que vous puissiez le voir un peu d'humour 2024 ce que vous faites vous le mettez et alors vous dévissez voilà voilà vous regardez bien que ce soit bien à plat moi en ce moment là voilà c'est bien droit voilà vous donnez un petit coup de serrage pour être sûr que ça ne bouge plus et puis vous inclinez votre Rotary par rapport à la dimension et l'angle que vous voulez et alors votre graveur va laver tout autour de l'axe ici si vous voulez marquer je t'aime maman à mon ami ou quoi que ce soit ou si vous voulez faire du publicitaire vous voulez faire des cendriers par exemple ça c'est magique si vous voulez faire des cendriers en inox vous dévissez voilà ça c'est la fausse alliance on est bien d'accord on n'avait que ça sous la main alors vous dévissez vous mettez au plus large voilà vous prenez votre cendrier voilà un cendrier un bête cendrier de chaque chose vous l'insérez vous regardez jusque quand il est bien coincé voilà vous regardez bien sûr pour le mettre droit pour cela qui est intéressant c'est ce petit niveau qui nous ont fourni ça c'est le top voilà hop on donne un petit coup de serrage pour que ça soit bien pris regardez ce niveau il vous sert pas à rien du tout ce niveau donc là on redescend un peu non on remonte un peu voilà un petit coup de serrage pour être sûr ces deux niveaux dans ce sens là ces deux niveaux voilà dans ce sens là voilà c'est magique voilà une fois que c'est fait vous vérifiez bien que ça tient bien vous l'inclinez pour graver voilà vous serrez on regarde bien qu'ils soient bien à 90 degrés voilà un petit coup de serrage et puis le rotary va tourner sur lui-même et vous pouvez graver le nom voilà nous avons vu comment faire pour une alliance qui était une fosse bien sûr parce que j'en avais même pas nous avons vu comment faire pour des cendriers c'est sympathique et maintenant nous allons voir pour faire pour des tasses ou des thermos des thermos comment graver sur un thermos et comment ajuster cet appareil alors comment faire pour graver des thermos c'est pas compliqué vous avez ceci ou vous avez ce format là ce qui vous permet d'ajuster et mettre à serrage votre thermos c'est pas compliqué il y a deux petites vis donc regardez voilà là nous avons du jeu je mets en serrage voilà un petit coup il ne bouge plus maintenant je le ré-incline et là vous pouvez graver on va dire dubjevousaime.com par exemple c'est vraiment sympa ça c'est pour quand vous devez faire du grand format vous regardez bien sûr si c'est de niveau parce que faut bien vous dire que voilà c'est de niveau voilà ici aussi ici aussi je vais le faire tourner c'est de niveau partout les amis voilà que dire de plus donc là je le redescends je le remets pour le démonter rien de plus facile donc vous pouvez graver sur des thermos c'est génial on le défait et nous avons tout maintenant vous pouvez utiliser également ceux là ça c'est plus pour les tasses les verres vous avez 3 grands différents ou également inverser inverser ce ce petit truc à vous d'ajuster par rapport à ce que vous voulez faire comme gravure et sur quelle matière donc voilà je vous ai expliqué en gros maintenant je ferai un tuto explicatif comment le régler comment régler votre laser comment connecter votre otari à votre Iker et je vous ferai une démonstration on va dire que sur ce thermos on va graver dubjevousaime.com voilà tout simplement donc nous voilà dans la deuxième partie la partie connexion et branchement à votre Iker K1 Pro Max comme vous l'avez vu dans le déballage du Rotary nous avons plusieurs câbles qui sont fournis avec la Rotary de chez Iker pour la K1 Pro Max bien évidemment c'est un Rotary standard pour ça qu'ils ont mis plusieurs câbles et qu'ils ont fourni des pieds différents qui sont pour les autres Iker car pour la K1 Pro Max et je pense pour la fibre ils ont changé les pieds comme je vous ai mis dans la vidéo il faut les commander sinon sur les Iker précédentes les pieds sont adaptés pour le format de votre Iker 12 watts, 24 watts et 36 watts donc voilà ceci ce premier câble pour la K1 Pro Max vous ne devez pas l'utiliser pour le moment sauf si vous utilisez un Rotary et un rouleau d'une autre marque c'est celui-ci que vous devez utiliser par contre pour le Rotary Iker qu'on est bien d'accord que vous utilisez pour toutes les machines Iker c'est le câble blanc nous allons voir exactement comment le brancher sur notre beau Rotary Iker pour les machines K1 Pro Max donc voilà pour le branchement c'est pas compliqué ici sur votre Iker vous avez votre câble de l'axe X que vous débranchez comme ceci vous prenez bien évidemment cette partie là de câble que vous branchez bien évidemment à votre K1 Pro Max voilà ensuite vous branchez cette partie là comme ceci à votre Rotary vous allez voir c'est très simple moi j'ai mis mon Rotary ici je l'ai positionné et vous le branchez ici comme ceci voilà le branchement à votre Rotary est fait et votre branchement à votre Iker sur l'axe X est branché maintenant nous allons voir comment régler le Rotary dans votre logiciel Lightburn voilà les amis nous voilà dans la configuration du Rotary en mandrin de chez Iker donc c'est le Rotary mandrin non pas le rouleau qu'on soit bien clair vous ouvrez votre Lightburn et vous regardez si votre Iker K1 Pro Max 24 48 Watt très important est connecté à votre machine une fois que vous avez connecté votre Rotary à votre Iker vous allez dans ce petit onglet paramètres généraux de Lightburn et vous cochez afficher activer la rotation de la fenêtre principale ça c'est la première chose à faire et vous allez voir quand vous cliquez ok votre Rotary est ici voilà activer le Rotary ensuite vous allez dans Laser Tool attention je vais vous donner les paramètres de configuration parfait pour régler votre mandrin directement car le manuel il y a plusieurs paramètres de millimètres par rotation ceux d'origine est de conseiller par Iker de 160 millimètres par rotation bien évidemment vous devez vous en douter c'est pour les différentes machines qui existent c'est à vous à trouver votre paramètre ici je vous fais un petit cadeau car pour la K1 Pro Max 24 48 watts moi je vous donne directement le paramètre de millimètres par rotation qui est de 128 50 ici donc vous cliquez mandrin activez le Rotary vous modifiez ceci vous mettez 128 50 millimètres par rotation ensuite quand vous voulez graver une pièce un verre un thermos ou n'importe quoi vous prenez votre mètre et vous mettez vous mesurez votre pièce avec votre mètre et vous indiquez le résultat de votre mesure de circonférence de circonférence avec votre mètre qui est de 29,298 et directement le diamètre de l'objet va être réglé aussi maintenant vous pouvez faire exactement la même chose avec un pied à coulisse à partir du moment où vous le faites avec un pied à coulisse la mesure de votre pied à coulisse vous ne la mettez plus dans circonférence mais dans diamètre de l'objet très 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 important voilà une fois que c'est fait vous n'avez plus qu'à mettre votre pièce et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente insérez la pièce que vous voulez graver avec vos repères maintenant moi ce que j'utilise une petite astuce aussi qui m'a été donnée par mon ami Jocelyn de la chaîne JS Tech sur YouTube j'utilise toujours position actuelle pourquoi ? parce que la position actuelle me permet d'aller dans déplacement de faire mon point d'origine qui se retrouve ici je clique point d'origine je le laisse et je fais réglage de la position de fin donc c'est à dire que mon laser va commencer ma gravure à partir de ce point que vous aurez déplacé votre axe X sur votre pièce comme vous le voyez dans la vidéo et il va démarrer la gravure et quand il aura fini la gravure il retournera à ce point d'origine tout ça pour éviter que votre laser tape sur le mandrin car à force de tourner les accroches pour accrocher votre matière des fois ne retombe pas au bon endroit donc quand votre laser a fini si vous travaillez en coordonnées absolues votre laser va revenir à votre point de la machine d'origine tandis que quand vous travaillez en position actuelle il s'arrêtera là où vous avez démarré en le déplaçant pour bien calibrer et centrer votre image que vous devez graver alors je vous fais un petit cours en accéléré très rapide pour vous montrer comment faire pour graver sur de l'inox avec les paramètres bon tout d'abord je vais chercher mon logo ce qui est bien sûr voilà mon logo que je redimensionne par rapport à la dimension de mon thermos et bien sûr si vous le positionnez comme ça vous n'allez réellement pas graver votre thermos convenablement donc ce que je fais je le retourne dans l'autre sens comme ceci vous aurez exactement la position pour votre rotary et pour votre thermos ça sera la manière la plus simple et plus jolie pour graver comme sur la vidéo et si vous remarquez bien ici ce bouton vert qui est ici c'est bien ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans laser il est bien là en déplacement je l'ai défini en point d'origine donc ça va partir de là d'où le repère de ma bande de scotch qui est autour du thermos et je le règle et je le règle en position de fin aussi donc après je n'ai plus qu'à lancer et comme je ne vous cache rien du tout les amis j'ai décidé de tout vous dévoiler je vous donne aussi les paramètres pour la iCœur K1 Pro Max sur l'inox en 24 watts avec son rotary donc ce sont des tests que j'ai fait au préalable et voici les paramètres et la manière dans laquelle j'ai gravé sur mon thermos en inox notre ami dubjevousaime.com et en dessous bien sûr j'ai mis mon petit logo en plus les paramètres sont pas compliqués c'est 2500 de vitesse 70% comme en pneumatique constant power et en mode remplissage j'ai mis un surballage de 2,5 un intervalle de ligne de 0,0.500 ligne par pouce 508 nombre de passes une passe et remplir simultanément toutes les formes ça c'est le réglage parfait que j'ai pu trouver pour les thermos en inox on voit ça en petit timelapse et on vous explique aussi comment cadrer votre image sur votre thermos une fois que cela est fait moi ce que je fais je vérifie ici je vérifie si mon thermos est bien à plat sur mon rotary donc je le redresse à 90 degrés je pousse sur mon thermos pour être bien sûr que il est bien à plat je reprends le niveau et je vérifie ici tout est bien de niveau voilà je le remets de niveau on serre bien comme tout à l'heure on regarde pour que ça soit très bien positionné pour que votre laser il coeur passe bien je positionne mon laser je fais un autofocus pour avoir la bonne distance de gravure pour avoir la bonne distance de gravure vous voyez bien une fois que l'autofocus est fait j'ai ma distance parfaite qui est réglée puis je repositionne mon laser à l'endroit que je veux qui démarre pour graver ma gravure toujours en 24 watts et là vous voyez j'ai lancé ma gravure c'est parti nous gravons ce fameux dubjevousaime.com avec de là le logo de Stephen Maker gravure laser alors après la gravure en accéléré bien sûr je vous ai fait un petit accéléré voilà le résultat final sur son petit tour de manège et après ce petit tour de manège vous pourrez le voir totalement mais c'est bien la preuve qu'on peut graver sur de l'inox et sur tous les supports en inox avec le 24 watts de chez Iker de la K1 Pro Max et voilà en gros plan le résultat que j'estime bien parfait et comme nous sommes un peu dingues nous avons voulu faire la même chose sur un thermos noir acheté chez Action ce sont des thermos qui sont déjà peints 3,95€ chez Action et nous avons fait le même un peu en noir avec des écritures en chrome donc c'est à dire que là c'est exactement la même chose qu'avec le l'inox à part qu'on a diminué la puissance voilà le résultat final de tout près le principe est exactement le même pour la gravure sur les thermos de couleur il y a juste une petite différence c'est que au lieu de mettre en mode remplissage comme j'ai fait nous allons dans calque je mets ligne pour les deux et je diminue la puissance de 20% voilà je diminue la puissance de 20% ok les paramètres sont toujours les mêmes sauf que je diminue la puissance de 20% ce qui nous fait du 50% ok et comme vous pouvez le voir nous allons toujours aussi dans notre mode position actuelle pour régler notre laser au scotch qui est autour de notre thermos noir je vous rappelle déplacement vous cliquez ici dans ce coin là définir d'origine et définir et réglage de position de fin et puis vous n'avez plus qu'à lancer et c'est exactement la même chose à part qu'ici au lieu d'être en remplissage nous allons avoir un effet chrome sur le noir et nous voilà dans la partie gravure sur vert j'ai décidé d'être généreux aujourd'hui de faire un tuto un peu plus long pour vous montrer qu'avec le rotary et la i-cœur k1 pro max 2440 watts nous pouvons graver également sur des verres pour faire de jolies déco donc voilà on choisit notre calque c'est pas celui là c'est l'autre voilà ce qu'on fait on prend toujours le diamètre de notre verre et la circonférence qu'on modifie bien sûr dans notre configuration du rotary voilà si votre verre fait par exemple une circonférence avec votre mètre de 15 voilà on va dire que la circonférence de notre verre fait 15 centimètres donc ce qui fait 150 millimètres vous avez vu le diamètre de l'objet a directement changé voilà ça vous devez changer à chaque fois et reprendre les dimensions à chaque chaque nouvelle matière que vous utilisez que ce soit des verres à vin des verres à champagne des verres à coca ou des thermos donc il faut toujours bien vérifier la circonférence ainsi que le diamètre donc c'est très simple moi j'ai choisi j'ai voulu faire un peu d'humour cette fois-ci sur mes verres donc j'ai choisi ce petit slogan c'est mon antenne à connard donc comment faire pour graver ceci sur un verre bien sûr ça sera gravé en noir sur mon verre donc ce qu'il faut faire c'est déjà d'abord c'est vous faites trace map ça va tout seul ok vous prenez ce qui vous intéresse donc moi je le mets en mode remplissage après mais sur le verre j'ai décidé de le graver à peu près à la moitié du verre donc je le redimensionne par rapport à votre verre vous redimensionnez par rapport à ce que vous voulez exactement je le retourne bien sûr toujours bien le retourner voilà et là je vais prendre mon calque gravure noire sur verre en 24 watts paramètres j'ouvre mes paramètres je suis vraiment trop généreux en mode remplissage je vous donne les paramètres là pour le noir on est à du 1000 et du 25% de puissance en constant power mode remplissage sur balayage 2,5% et 0,8 d'intervalle de ligne et ligne par pouce 317.50 nous sommes ok je fais assigner au calque vous voyez tout s'est rempli de noir nous allons sur notre calque remplissage parce que si vous mettez ligne à ce moment là ça sera comme ça c'est pas beau si vous mettez remplissage vous aurez un super beau verre que nous allons voir en aperçu ça sera comme ça sur votre verre bien sûr si vous voulez graver du noir sur du verre vous devez utiliser de la peinture blanche à base de titane n'oubliez surtout pas ça et également de régler votre point de déplacement le point de départ d'origine et point de réglage de position de fin que ça vous régler à la main comme dans la vidéo que vous allez voir juste après nous allons passer maintenant à la vidéo vous avez vu je ne vous ai rien caché donc je vous remercie de suivre ma chaîne de vous abonner de liker et de mettre un petit pouce et de partager un maximum ces tutos car je n'ai aucun secret pour vous donc on voit ça en images en timelapse et avec quelques petites explications nous avons gravé noir sur du verre la seule différence c'est que vous devez acheter de la peinture blanche à base de titane que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage ou sur internet et vous gravez exactement de la même manière si vous avez fait vos grilles de test bien sûr car ce n'est pas les mêmes paramètres et vous allez voir le résultat final à la fin de ce petit timelapse c'est vraiment sympathique n'oubliez surtout pas de laver vos verres bien sûr pour enlever la couleur et après la gravure noire sur un verre nous allons passer à la gravure blanche sur un verre n'oubliez surtout jamais de changer vos configurations de rotation vos circonférence ou votre diamètre par rapport à votre verre très important alors une fois ceci que vous avez pris les mesures de votre verre vous choisissez votre calque voilà moi j'ai choisi ce calque voilà je le mets je le redimensionne plus ou moins pour mon image la grandeur que je veux sur mon verre que j'ai préalablement mis des repères avec du tape dessus et peint en noir donc on fait trace map voilà pour avoir un aspect vintage je laisse je nettoie tout ce qui me dérange donc là je fais je choisis mon calque si il veut bien oui voilà je fais dissocier et je déplace tout ce qui me dérange voilà après je fais regrouper pour ne pas trop transformer mon calque grouper voilà comme à son habitude le mettre dans la position dans laquelle le verre est placé donc c'est à dire comme ceci et toujours vérifier vos départs d'origine et votre réglage de fin qui est là ce petit point rouge donc ça part d'ici ça commence à graver tac 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 et ça revient à la fin vous faites un petit aperçu donc voilà ça sera gravé comme ceci sur votre verre mais en blanc donc je fais inverser ça sera comme ça sur votre verre parce que vous avez mis votre verre en couleur noire et à ce moment là je vais dans ma bibliothèque là ce n'est plus gravure noire sur verre 24 watts mais gravure blanc parce que je veux que mon logo soit en blanc sur mon verre transparent que j'ai préalablement mis en couleur noire je fais mode remplissage vous voyez là pour le blanc vous pouvez monter à 6000 de vitesse 60% constant power remplissage sur balayage 2,5% intervalle entre les lignes 0,08 et lignes par pouce 317.50 vous faites ok vous assigner pour que votre calque soit bien pris en compte vous retournez sur votre calque vous cliquez et vous voyez comme j'ai assigné sur mon calque mon calque est fait une fois que vous avez fait ceci vous n'avez plus qu'à régler avec votre laser le centre de verre de votre verre faire un autofocus le régler par rapport au scotch que vous avez mis à vos verres et puis vous lancez l'impression que nous allons voir en timelapse nous faisons ça bien sûr avec la iCœur K1 Pro Max 24 48 Watt de chez iCœur ainsi que son Rotary n'oubliez surtout pas de faire vos grilles de test sur le verre sur l'inox comme je le dis dans toutes mes vidéos la grille de test est très 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 importante nous allons voir le résultat final en photo après ce petit timelapse 1 2 dia 2 3 5 Sous-titrage ST' 501 ... 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